... Aujourd'hui, c'est la Banque mondiale et l'UMOA qui sont venus apporter au Sénégal et à la Côte d'Ivoire leur appui conseillé sur ce qu'on appelle les politiques de logement abordable. Comme vous le savez, les politiques de logement abordable permettent à nos compatriotes de passer du statut de locataire à un statut de propriétaire avec les loyers habituels qu'ils paient. L'intérêt pour nos pays en développement, c'est d'abord de permettre de créer de l'équité sociale, de la justice sociale, permettre aux personnes à revenus modestes ou irréguliers d'accéder à la propriété, mais surtout de faire en sorte que ces politiques puissent avancer et être un moyen de créer de la croissance économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question de justice sociale. Les politiques de logement comportent beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui peuvent nous permettre de gagner beaucoup de croissance. Au Maroc, nous l'avons vu, le Maroc a gagné entre 2004 et 2015 1,4 de croissance en moyenne juste à cause des politiques de logement qui ont été bien articulées et surtout soutenues par le Royaume du Maroc. Donc 1,7 million d'emplois créés et nous, nous visons à créer beaucoup d'emplois. Madame la directrice du département urbain de la Banque mondiale pour l'Afrique l'a dit, c'est 1,6 emplois directs créés par logement construit, mais aussi 8 emplois indirects créés, ce qui fait un total de 9,6, voire 10 emplois créés pour chaque logement construit sur une longue période. Nous avons deux dispositifs. Un dispositif dans les pôles urbains, puisque dans les pôles urbains, c'est l'État qui gère le foncier directement et le dispositif dans les communes. Dans les communes, en fonction des possibilités des communes, il y a une contractualisation entre l'État pour apporter des mesures incitatives sur la fiscalité, sur le domaine douanier pour l'importation de certains matériaux. Nous préférons avoir des matériaux locaux. Et il y a ce qu'on appelle le dispositif dans les pôles urbains. Dans les pôles urbains comme Dagaholpa, l'État est maître de la mobilisation foncière. Nous disposons aujourd'hui de 13 000 hectares sur l'étendue du territoire national qui a été sécurisé et mobilisé à partir d'un décret d'utilité publique créant les pôles urbains. Maintenant, dans la zone de Dagaholpa, c'est la zone qui nous offre aujourd'hui le plus de possibilités en termes de création de logements sociaux. Nous comptons entre 40 000 et 60 000 logements qu'on peut y créer, peut-être avec une moitié, peut-être 30 000 jusqu'à 35 000 logements sociaux. C'est ça l'objectif qu'on s'est fixé avec Dagaholpa. Donc nous aurons autour des grandes villes ce qu'on appelle des lotissements d'extension en fonction des possibilités des communes, 100, 200, 300, 1000 logements. Mais dans Dagaholpa, pour l'axe Dakar-Ties-Mours, où il y a un déficit de logement d'environ 150 000 unités, nous aurons Dagaholpa, nous aurons Dénibiramndaou et nous aurons Bambilor-Diaksaou qui nous permettront d'avoir au moins 50 000 logements sociaux pour la région de Dakar et l'axe Dakar-Ties-Mours.